Entrez. Vous êtes l'agent Fred ? Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Très bien, Fred. Nous allons vous faire passer quelques tests faciles et qui n'impliqueront aucune gêne sur le plan physique. Si c'est à cause de l'inlocution que j'ai faite à la rue... Écoutez, la cause de tout ceci réside dans une enquête interne récente établissant que plusieurs agents infiltrés ont été admis le mois dernier dans des centres de traitement de l'aphasie. Vous êtes conscient du risque élevé de dépendance qu'entraîne la substance M ? Évidemment. Bien entendu, ces tests ne concernent nullement la dépendance que peut créer la substance M, mais plutôt... Enfin bon, si nous commencions par le test de perception des formes, Au milieu de ces lignes, apparemment dépourvues de sens, se trouve un objet que nous sommes tous capables d'identifier. Dites-moi quel est l'objet en question et montrez où il se situe dans l'espace. Chez beaucoup de ceux qui prennent la substance M, un clivage entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau se produit. Il en résulte une défaillance à la fois du système perceptif et du système cognitif, même si en apparence le système cognitif continue à fonctionner normalement. Vous avez localisé l'objet familier au milieu des lignes ? Il devrait vous sauter aux yeux. C'est une bouteille de coca ? Une bouteille de soda est la réponse exacte. C'était dans l'allocution que j'ai faite. Peut-être que j'ai montré un léger dysfonctionnement latéral à cette occasion. C'est vrai, j'ai pu paraître un peu sentimental. Avez-vous parfois des interférences ? Des quoi ? Des interférences entre les deux hémisphères. Si l'hémisphère gauche où sont normalement localisés les fonctions du langage est endommagée, il arrive que l'hémisphère droit prenne le relais au mieux de ses capacités. Je n'en sais rien, je n'ai rien remarqué de spécial. Et que voyez-vous sur cette deuxième image ? Je vois un mouton. Montrez-moi le mouton. Une altération de la perception des objets sur un arrière-plan peut vous causer une montagne d'ennuis. Au lieu de ne percevoir aucune forme, vous percevez des formes erronées. Alors, il n'y a pas de mouton, n'est-ce pas ? J'étais pas trop loin. Il ne s'agit pas d'un test de Rorschach où une tâche abstraite peut être interprétée de nombreuses manières par de nombreux sujets. L'image représente un seul objet spécifique, dans le cas présent, un chien. Un chien. Ça veut dire quoi si à la place j'ai vu un mouton ? Qui sait ? Ce n'est que quand vous aurez vu la série complète des images que nous pourrons déterminer votre degré. C'est supérieur au Rorschach parce qu'il n'est pas interprétatif. Beaucoup de mauvaises réponses, mais il n'y en a qu'une seule bonne. Ou bien vous savez, ou bien vous ne savez pas. Et si vous manifestez une tendance à ne pas savoir, alors nous identifions une altération fonctionnelle et nous vous envoyons des intoxications en attendant de meilleurs résultats. Un eupathe. Naturellement. Maintenant, que voyez-vous d'un... Ce dessin au milieu de ces lignes noires et blanches un peu particulières. Une merde de chien en plastique. Un de ces trucs qu'on met dans le lit des gens pour faire une blague. Je peux partir maintenant ? Vous savez, Fred, si vous gardez votre sens de l'humour comme vous le faites, vous pourriez bien vous en tirer après tout. M'en tirer ? Me tirer de quoi ? Me tirer du pétrin, d'affaires ? Me tirer de prison, peut-être ? Me tirer dessus, me tirer en douce, d'un mauvais pas, m'en tirer à bon compte ? Définissez vos termes. Le mot latin pour se tirer, c'est fudgerer. Ce qui me fait toujours penser à foutre arrêt. Qui est le mot latin pour dire baiser. Et sur ce plan-là, c'est plutôt merdique pour moi ces temps-ci. Si vous êtes du genre psychologue, et que vous avez écouté mes interminables entretiens avec Hank, dites-moi, comment est-ce qu'il faut s'y prendre avec Donna ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je veux dire, comment on fait pour baiser une fille aussi unique, aussi gentille et aussi têtu que celle-là ? Vous pourriez lui offrir des fleurs. Vraiment ? À cette époque de l'année, on trouve de petites fleurs bleues dans toutes les pépinières. Offrez-lui ces fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada